et salut tout le monde on a envie de grenier aujourd'hui on est parti avec juste l'ami jacob puisque la mini lattice il est parti faire une partie d'airsoft avec ses amis donc on est parti en vg et on fait le tour pour voir ce qu'on trouve quoi là bas je sais pas si vous verrez mais il ya un beau petit ici là bas voilà le temps il est bien bien gris c'est un peu la misère mais bon on verra bien ce qu'on peut trouver allez je vous dis à toutes bon 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 8 euros et 20 euros de l'autre. 20 euros de l'autre. Je vais les déballer. Je vais les mettre sur le croutier. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça se déponnait. On n'est pas de ce genre. Loin de l'eau. J'aurai des pieds diminués. C'est tout un négociant. Après, je sais quand même ce que je veux. Oui, oui, je me doute bien. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire. J'ai des trucs que je fais très bon, mais j'écoute un peu plus tard. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. C'est quoi la console de choix ? Franchement, j'en ai pas spécialement. Oui, c'est super important. Oui, après... Premier jeu à la demande. Et que j'ai cherché, d'ailleurs, en mint, boîte mint. Oui. Bah, pourquoi pas, oui. Alors... Ils sont pas dans le bon sens. Oui, c'est... Attends, en fait, il faut que tu prennes le bac. C'est parce que je ne voulais pas faire tomber. J'ai eu peur que... J'avoue, c'est en train... Il y ait une connerie ou quoi. Ah, voilà. J'avais pas envie de faire des conneries, hein. Je finirais par le match sur autre chose, Franchement. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, il est cool celui-là. Celui-là, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Beaucoup d'RPG, hein. Ah ouais ? Ouais. C'est marrant, ça. Moi, c'est totalement... Oui, c'est la fantaisie et tout. Oui, je l'ai fait. Mais... C'est pas... C'est pas les jeux de coeur. Donc... Ouais, ouais. J'ai décidé un peu de... Si ça, je peux mettre ça. Je vais le mettre là en attendant. Ah, il y a des cartes Dragon Ball. J'ai regardé aussi. J'en ai pas mal. Tu veux être princesse ? Si tu veux, je sais pas si je l'ai. Bon défense. Ça va. C'est assez suffisamment pour défoncer les livres. Et euh... Oui, j'ai deux consoles. J'ai une SNES et une Mega Drive. On loose ? Ouais, avec les câbles. Ok. Bon, ça, c'est bon. Je me suis fourni la suite dernière là-dessus. Vous les rendez quand même ou quoi ? Euh... Moi, je vais regarder un peu la SNES 70 et la Mega Drive à 250. Si, mais l'année dernière, je la vendais moins cher. D'accord. Ouais, je l'avais pas, mais je l'avais pas. Bah, la SNES, c'est sûr que... Ah, bon, peut-être encore. Je suis pas... Tiens, je te laisse faire ton petit soir. Moi, je vais voir avec le monsieur pour les... Les trois jeux. Est-ce que c'est intéressant ? Ouais, il y a ça. Peut-être éventuellement le... Enfin, ne bougez pas. Peut-être éventuellement celui-là, mais... Bah... C'est fiché, c'est sans notice, soit. Sans notice. Ouais. Les deux sont les fonctions, je vais le tester. Ouais. Il y a sans notice. Après euh... Enfin, on va voir, de toute façon, si tu m'entends plus. Je sais pas encore. Bah déjà, ceux-là... Et celle des tifoniens. Je sais pas si je l'ai, ça j'aurais pu me souvenir. Ça, c'est sûr que je l'ai pas. Donc, un quartier. Celui-là, j'aime beaucoup. Vas-y, 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 regarde mon petit-heure. Excuse-moi. Vas-y, hop. Du coup, ouais, ça fait combien l'année 3? Ça fait 85. 80. 80. 80. 65. C'est ma première vente, comme ça. Euh... Euh... C'était un jeté, je vois pas. C'est un truc doux. Je dois l'avoir. Allez, putain, on les a mis dessus, on sera mis dessus. On donne les amis au prix du marché, pas au prix Breau-Quartin. D'accord. Ok. Ah, au prix du marché raisonne. C'est bon ? 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 Pas de console, du coup ? D'accord. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et attends... Ok. C'est cool, ça fait plaisir de voir ça un petit peu de temps en temps. C'est bizarre. Ah bah oui. Surtout qu'en plus il y a des sauts propres. vous fouillez plus souvent partira peut-être plus en vacances après faut les vendre aussi ça c'est un peu à double tranchant parce que maintenant avec internet du coup celui là je n'ai pas c'est sûr ils sont négociables les prix ou pas du tout les amis au prix et plus par contre la vente sur ebay après c'est vous qui voyez moi je demande toujours je vais vous laisser dévoiler je vais réfléchir un petit peu il n'y a pas de soucis les prix sont négociables ou pas du tout je pose la question on sait jamais vous avez raison comme j'ai déjà le bonjour s'il vous plaît c'est là on fait déjà une réduction à ces démarches et du coup c'est gratuit c'est pas des fois j'entends mal à l'accord c'est le vent non c'est c'est quoi ça j'ai l'achat je viens de les retrouver avec ma soeur ça fait une demi-heure pour les chers j'ai une demi-heure concert ces jeux bonjour je suis en train de regarder s'il vous plaît excusez moi non je me vois pas je regarde il n'y a pas de la droite crois pas non ça doit être je pense pas je n'en sais rien je joue pour jeu vidéo j'ai pas moi j'aime pas ça dommage faut prendre le temps non mais après c'est une passion pas moi j'aime pas ça merci bon courage chacun son petit truc c'est sûr du coup le prix c'est quoi ça c'est pour les cd c'est ça oui c'est pour moi d'accord ok ouais super ça c'est bien organisé au moins c'est cool parce qu'on en avait tellement voyez que j'avais encore l'enveloppe 34 je sais que c'est l'enveloppe 34 d'accord ce qu'une fois mon mari les a fait il les a laissé dedans nous en avons les bijis qui s'était laissé les dvd c'est vrai alors du coup je me protège et dans une boîte alors j'ai mis combien vous faites pour cette pile si vous allez-y allez-y je suis bien la lombe par quoi ne bougez pas alors 5 8 9 10 11 12 13 13 13 8 21 21 et 5 26 26 26 31 31 8 39 et doucement moi 39 et 8 47 47 47 demande à ma sœur regardez c'est une boîte exprès dont plastique séparé à à bah oui elle me faut qu'il est le petit ce qui tout ça vous savez j'ai un vrai problème avec vous voyez ils sont séparés pour pas les réguliers oui oui non mais si je vous dis 35 est-ce que ça vous voit 38 partage allez alors maintenant il me faut de la lumière et salut tout le monde j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on est parti donc comme je vous ai dit tout à l'heure en vide grenier avec avec jacob puisque les lettistes n'était pas là aujourd'hui fin vide grenier ça a été un peu mitigé quand même déjà de par le temps parce que clairement beaucoup beaucoup de pluie en début de matinée ça s'est calmé un petit peu après et puis les gens avaient du mal à sortir exposer ce qui est normal quand il pleut c'est jamais très intéressant pour eux mais bon on a quand même fait des petites trouées sympa il ya des choses on a payé un peu le prix quand même mais bon c'est comme j'ai à chaque fois faut savoir faut savoir aussi sortir un peu d'argent de temps en temps on peut pas toujours trouver des objets 1 euro 2 euros 10 euros même pour ceux qui arrivent à faire ça c'est super cool pour eux mais bon j'avoue que je doute un petit peu de temps en temps mais bon pour le coup je vais vous présenter ce que j'ai trouvé de mon côté avec les prix que j'ai payé ces objets donc du coup sur un premier stand c'était un monsieur qu'on a déjà vu la dernière sur ce sur ce vide grenier qui lui aussi est collectionneur mais lui fait principalement il revend beaucoup de jeux qu'il a chez lui pour se consacrer sur la super nintendo donc du coup là il a mis quelques jeux en vente et beaucoup de jeux de ps2 comme vous avez pu voir en plus des titres pas très communs contrairement à ce qu'on voit d'habitude quelques jeux de megadrive beaucoup de jeux de 2,2 sns en loose et puis il y avait aussi du game j'ai un petit peu ouais c'est les trois quatre jeux de game j'ai bon il y avait des prix que c'était un petit peu élevé il y en a certains qui étaient correctes alors du coup moi j'ai commencé par me prendre un petit aladin sur megadrive je suis trop content parce que vraiment pour le coup il est vraiment super propre et en plus il est il est complet donc il ya bien la note si c'est là il ya la cartouche qui est là et tout bon la note ici c'est un tout petit peu cornet ici mais bon à part ça allez c'est vraiment propre donc je vous donnerai le prix à la fin parce que j'ai fait ça en haut bien sûr donc pour le web le premier donc le aladin ça c'était super content après un jeu alors je savais pas si je l'avais ou pas et en l'occurrence je l'ai pas je suis content quand même un tel office of symphonia pardon sur gamecube donc ça c'est un jeu vraiment super cool que j'avais déjà fait fut un temps quand j'avais déjà ce jeu avant mais je pense le refaire un de ces quatre là c'est pareil il est complet il ya la notice il ya bien les deux cd ils sont bien présents et sont en super état ça rentre aussi dans ma petite collection alors faut savoir que contrairement à beaucoup beaucoup de gens je collectionne pas tout n'importe quoi je collectionne uniquement les jeux que j'ai fait quand j'étais gamin ou ce que j'aurais voulu faire à l'époque donc c'est pour ça que mes collections sont diverses et variées sur beaucoup de plateformes mais j'achète pas les jeux pour les collectionner et pour avoir une collection infinie de jeux auxquels je jouerai jamais c'est pas des jeux c'est pas des jeux d'étagères comme je dis c'est des jeux qui vont dans mes consoles et qui jouent avec lesquels je joue donc voilà je m'amuse pas à acheter tout ce que je trouve sur toutes les plateformes parce que j'y vois aucun intérêt si c'est pour lui laisser pour rire sur une étagère ou avoir entre guillemets des belles étagères remplies de jeux vidéo moi ça m'intéresse pas mais sinon voilà donc en troisième lot donc chez ce monsieur pas troisième jeu pardon chez ce monsieur à mania karta je connaissais pas du tout c'est un rpg aussi donc il a l'air vraiment vraiment sympa c'est pareil il est complet avec sa notice voilà donc ces trois jeux là je les ai payé 65 euros quand on connaît un petit peu les codes des jeux le haladin en gros il valait une trentaine d'euros le tales of symphonia il était marqué à 25 et le magna karta était marqué à 25 donc ouais je les ai eu à 65 euros j'ai négocié le lot pour 65 euros donc j'ai baissé un petit peu le prix de base mais bon ça restait pour moi pour moi c'est pour ça que je me le suis pris des prix corrects pour ces trois jeux c'est un peu assez un peu d'argent je suis d'accord on peut peut-être les trouver moins cher sur sur des plateformes et encore et trouver cela envie de grenier encore le haladin envie de grenier on peut le trouver celui là c'est la première fois que je le vois et ça fait pas mal d'années que j'en fais des vides greniers celui-là c'était vraiment la première fois que je le voyais et d'autres jeux aussi qui était là bas sur ce stand donc voilà premier achat c'était sa deuxième achat un monsieur qui avait vendu quelques jeux vidéo avant qu'on arrive et il me dit j'ai un jeu de suite je crois qu'il est parti en fait en fouillant ses caisses il me dit non finalement il est là bon c'est un petit jeu qui est cool qui va être principalement pour mes enfants puisque enfin surtout pour mon fils qui lui est un fan inconditionnel de mario donc on a un mario et les lapins crétins kingdom battle voilà sur switch il me l'a vendu 5 euros pour 5 euros clairement je me le suis pris c'était cool c'était un petit prix bien sympathique ensuite on a une dame qui vendait les jeux vidéo de son mari je crois que c'est son mari d'après ce que j'ai compris il y en avait beaucoup il y avait vraiment de tout et n'importe quoi mais quand même des jeux assez cool je le loup je les payais 38 euros et c'est ça il était à il était à 48 j'ai négocié à 38 et il ya donc 3 6 il ya sept jeux donc il ya un jeu de psp qui est le jack et dexter donc celui ci je suis content c'est pareil il est complet bon c'est pas des gros gros jeu 1 vous pouvez le voir mais c'est des titres sympathiques que j'avais pas encore un jeu que j'ai rarement vu sur ps2 donc c'est le tout le stag voilà c'est un c'est un jeu un peu genre à la parodius pour ceux qui connaissent ouvertes avec delta donc ça c'est un jeu qu'elle a vraiment cool je l'avais jamais vu en vg non plus et du coup je me le suis pris il est complet avec sa notice voilà ensuite on a le crash nitro carte donc celui ci c'est pareil je les sois je suis là je n'ai jamais joué et comme j'adore les crâchements du coup je vais les j'ai sûrement l'essayer le tester pas forcément le finir parce que clairement je passe pas mon temps non plus sur un seul jeu j'aime bien à varier les plaisirs mais ouais je vais je vais sûrement l'essayer ensuite on va le jack x donc sur ps2 en version platinium voilà pareil complet avec sa notice c'est pareil les jacks je commence à en avoir un petit peu aussi il ya le jack 2 hors la loi sur ps2 c'est un petit un petit univers sympathique celui-ci manque juste la notice dedans voilà et ensuite on a le taken 4 avec le le petit dvd qui va bien le catalogue de jeux vidéo celui-ci c'est pareil est complet et donc le petit de les petits dvd qui est avec le taken 4 taken une licence un compteur neuf bien évidemment et le de ken 5 voilà pour pour ce stand et pour eux aussi la fin de brocante bon il ya deux petites peluches que j'ai trouvé pour mon fils un petit mario et une petite beau bombe donc que je vais parce que je vais refaire sa chambre dans pas longtemps nous sur l'univers de mario et à vous verrez aussi dans la vidéo je vais mettre une incrustation j'ai je suis allé hier comme beaucoup de gens par hier avant-hier pardon comme beaucoup de gens cherchent et le mario wonder donc là je suis et je suis allé dans mon leclerc à côté de chez moi et puis en allant faire on en cherchait ça du coup je vois les plv de barrio wonder et comme je vais refaire la chambre demeure de mon fils sur les thèmes de mario je ferai sûrement une vidéo là dessus d'ailleurs aussi ce que je dessine beaucoup sur les murs dans les chambres des enfants ou des choses comme ça vous verrez donc du coup je vois je vois les PLV c'est l'événement des sphères il ya les briques de mario il ya les comme il ya les briques en forme de deux pièces fin ou là où quand on tape on tape sur les pièces voilà et du coup je vois ça et je demande aux vendeurs je dis voilà je compte refaire la chambre de mon fils est ce que les plv voulait donner où vous les vendez il dit bah non parce qu'on vient d'installer ce qui est normal puisque le mario wonder vient de sortir donc on vient d'installer du coup non on les met pour les donne pas on les met pas en vente mais par contre mon boss a refusé d'en mettre une parce qu'il n'y avait plus de place du tout dans nos rayons et dans le dans le magasin il en a mis une en stock dans le dans le commandant la remise derrière donc si vous si vous si elle vous intéresse je peux vous la donner en plus pour faire plaisir à un petit ça fait voilà ça me dérange pas quoi donc là il m'a sorti la plv donc je vous la mets en incrustation et vous allez voir un monstre quoi la plv de mario qui fera très très bien dans la chambre de mon fils donc voilà donc bon du coup donc pour la brocante c'était fini et donc j'ai eu des petits achats cette semaine pas extraordinaire mais des achats cool donc comme beaucoup de gens le super mario wonder bien évidemment on a tous payé 44 euros et quelques pour ceux qui ont pris la version classique et je sais plus c'était 16 euros de plus je crois pour avoir la version avec le pack et tout ce qui avait à côté et puis un autre jeu que mon fils ne veut pas et voulait absolument essayer sur la switch donc c'est le super mario 10 et que j'ai chopé sur une tête et que j'ai eu à 20 euros oui c'est ça à 20 euros donc voilà et puis ensuite moi je me suis fait mon petit plaisir entre guillemets ça c'est un petit moment que je tournais autour mais je cherchais je cherchais ce pack absolument parce que j'aime beaucoup déjà le design de ce pack et j'aime bien cette petite fin j'avais pas de j'avais pas cette console d'ailleurs justement j'ai des 2d enfin j'avais des 2ds mais pas des 2ds comme ça et donc je me suis pris le pack de super mario bros 2 le spécial édition donc ça je suis super content parce que là vraiment pour le coup je peux vous montrer le pack est vraiment nickel bon alors vraiment dans un état impeccable alors je vais pas vous l'ouvrir et des complets il ya toutes les cadres il ya les notices il ya le stylet le chargeur la console est dans un état nickel il ya même les cartes qui sont à l'intérieur donc ça c'est vraiment cool et il ya la carte de 4 gb qui a intégré la mémoire ricard donc ça c'est vraiment sympa et dans ce lot il y avait aussi il y avait 14 jeux de 3ds que j'ai déjà été j'ai déjà rangé principalement ou trade avec une connaissance donc il y avait pas mal de petits mario il y avait aussi deux pokémon et puis beaucoup de jeux pour enfants les les a passion les choses comme ça donc donc voilà et ça c'est un lot que j'ai chopé donc la console en elle-même était à 40 euros fin le pack était à 40 euros et avec les avec les 14 yeux c'était à 55 donc du coup je les pris à 55 avec les 14 jeux donc un petit prix super sympa voilà voilà donc c'est tout pour cette semaine la semaine prochaine je sais pas s'il y aura un vide grenier puisque ça se termine la saison dans ma région il ya plus grand grand chose qui va arriver donc je sais pas on va bien voir mais bon il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver d'ici là en attendant continuez donc à vous abonner comme vous le faites pour ceux qui sont pas fait que le c'est important pour le référencement ça aide beaucoup la chaîne sinon continuez à geek et amusez vous passer du bon temps et puis on se retrouve sûrement dimanche prochain et je continue à vous remercier beaucoup pour pour l'assiduité que vous apportez à la chaîne à suivre les vidéos et à mettre des commentaires c'est vraiment cool eh ben allez passer un bon dimanche et à bientôt les petits potes et ciao